Salut à toutes et à tous, une chronique qui essaie de coller à l'actualité du moment aujourd'hui. Ce 10 novembre, c'est la sortie de Fallout 4, un jeu que la communauté a attendu avec impatience, l'heure pour moi de revenir sur les épisodes de cette série. Il existe 8 jeux au total depuis 1997, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, un retour vers la série Fallout, en évoquant l'évolution de ses graphismes, son univers et son ambiance, son gameplay et son attrait auprès des joueurs. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur la série Fallout. Comme je le disais, la série Fallout a débuté en 1997 avec le premier opus, un RPG prenant place dans un univers post-apocalyptique, faisant suite à une civilisation uchronique avec une ambiance de science-fiction des années 50. Fallout signifie retombée, en référence à des retombées radioactives qui suivent l'utilisation d'armes atomiques. Le premier Fallout a été développé par Black Isle Studios et édité par Interplay. L'histoire se passe en 2161 dans un monde en ruines suite à des catastrophes atomiques. On y incarne un habitant d'un de ses nombreux abris anti-atomiques dans lequel de nombreuses personnes ont trouvé refuge. Notre but principal sera d'affronter le monde extérieur pour trouver une puce de rechange pour réparer un filtre à eau indispensable à la survie dans les abris. Fallout prend son inspiration auprès de jeux, films et romans de science-fiction post-apocalyptiques comme le jeu Wasteland, le film Apocalypse 2024 ou encore la série de films Mad Max. Dès ce premier jeu, l'équipe de développement intègre l'acronyme spécial pour caractériser les attributs du héros. L'acronyme est en anglais, il prend en compte la force, la perception, l'endurance, le charisme, l'intelligence, l'agilité et la chance, chaque caractéristique étant notée de 1 à 10. Il s'agit d'un jeu de rôle qui intègre donc l'obtention de points d'expérience qui font progresser le héros et ses compétences en résolvant des quêtes et en tuant des adversaires. Fallout se présente avec des graphismes en 2D en vue isométrique très à la mode à cette époque que l'on retrouve par exemple dans des jeux comme Diablo sortis la même année, sauf qu'ici les combats se réalisent au tour par tour. Ce premier Fallout recevra un excellent accueil par la critique si bien que Black Isle Studios se lancera dans un deuxième jeu. Fallout 2 sort sur PC et Mac comme le premier Fallout en septembre 1998, l'histoire se passe 7 fois 80 années plus tard et reprend en grande partie le gameplay et les graphismes du premier opus. On se retrouve donc encore en pleine Uchronie post-apocalyptique. Une Uchronie c'est la réécriture de l'histoire à partir de la modification d'un événement du passé. Dans Fallout, la guerre froide a duré 40 à 50 ans de plus, les Etats-Unis et la Russie ont longtemps été concurrents pour concevoir désarmement au détriment de la population. Un jour les ressources viennent à manquer, la Russie perd la guerre froide, la Chine attaque l'Alaska et les Etats-Unis annexent le Canada. Inévitablement, une guerre nucléaire éclate entre la Chine et les Etats-Unis et la société Voltech prend son essor en construisant des abris anti-atomiques permettant d'abriter les habitants, enfin surtout l'élite. Ceux qui sont restés à l'extérieur sont soit morts, soit transformés en goules dérivés d'êtres humains mutés à partir d'éradiations. On découle violence, haine et radiation, donc barbarie et lutte pour sa survie. Ce Fallout 2 offre tout de même une plus grande liberté d'action aux joueurs dans un univers toujours plus glauque et réservé à un public adulte. L'histoire se passe toujours sur la côte ouest des Etats-Unis. La carte est plus grande, on a un meilleur contrôle de nos compagnons lors des combats, on a la possibilité de conduire une voiture ainsi qu'une interface du jeu mieux réalisée. Malgré le succès critique et commercial, Black Isle Studios va laisser de côté la série pour se consacrer à une autre, Icewind Dale. Du coup, un épisode Fallout Tactics sortira en 2001, mais sera développé par Micro Forte, qui ne reprend ni le scénario de Fallout 1 ni du 2, il se situe entre les deux, c'est pour ça que cet épisode sera considéré comme à part dans la série, les fans attendaient surtout un Fallout 3. Fallout Tactics propose un jeu basé sur la stratégie, alternant tour par tour et temps réel, on y dirige une escouade de soldats de la confrérie de l'acier, alors que celle-ci s'engage dans une guerre critique. Ainsi basé sur les combats, ces derniers sont plus complexes, et même s'il reprend l'univers de Fallout, celui-ci est assez différent sur certains aspects. En 2003, Black Isle Studios ferme ses portes, et certains employés créent un nouveau studio, Obsidian Entertainment, et seront auteurs entre autres de Neverwinter Nights 2, et plus récemment du MMORPG Skyforge. Du coup, Black Isle Studios étant une division d'Interplay, ce sont ces derniers qui reprennent la licence, et développent Fallout Brotherhood of Steel, qui sort en 2004 sur PlayStation 2 et Xbox, le premier à sortir sur console de salon. Encore une fois, ce jeu ne fait pas vraiment partie de la série principale, il s'agit en fait d'un mélange entre Beat The Maul et Haken Slash, en vue à la troisième personne avec la caméra au-dessus du personnage. Les niveaux sont conçus de façon linéaire, et le but est d'éliminer les adversaires qui se présentent à nous. Les éléments de jeu de rôle sont quand même intégrés, avec la gestion d'un inventaire simpliste, ainsi que des niveaux et des aptitudes à débloquer, à travers des quêtes obligatoires et des quêtes secondaires. On retrouve la confrérie de l'acier, dans laquelle on incarne une jeune recrue, lourdement critiquée à sa sortie pour cause de non-respect de la licence et de son univers particulier, ainsi que de sa liberté d'action, le jeu ne se vendra qu'à seulement 17 000 exemplaires. Après la fermeture de Black Isle Studios, depuis la banqueroute d'Interplay, la licence est finalement revendue, cette fois à Bethesda Softworks, qui à cette époque est en pleine ascension avec sa licence The Elder Scrolls. D'ailleurs, dans Fallout 3, Bethesda utilisera le moteur de jeu qu'ils avaient conçu pour l'épisode The Elder Scrolls Oblivion. Du coup, le jeu Fallout 3 sort en 2008, 10 ans après la sortie du Fallout 2, en utilisant pour la première fois un moteur de jeu 3D, en vue à la première personne, mais aussi en vue à la troisième personne, et à l'image des Bethesda, Fallout 3 sera un action RPG. Se déroulant 30 ans après Fallout 2, et cette fois dans les alentours de Washington, on incarne un membre de l'abri 101. Au début du jeu, le père du héros disparaît mystérieusement, le superviseur de l'abri, suspicieux, redonne la mise à mort du héros, forcé de s'échapper dans la capitale dévastée à la recherche de son père. Cette fois-ci, Bethesda a bien repris les éléments de l'univers Fallout des deux premiers opus, les créatures hostiles humanoïdes et non-humanoïdes, ainsi que les pilleurs. Reprenant des thèmes adultes, Bethesda intègre dans ce Fallout 3 un gameplay non linéaire, un open world, une bonne histoire, de l'humour noir, de la violence et de la dépravation. Cinq extensions suivront pendant les deux années suivantes, Opération Anchorage, The Pit, Broken Steel, Point Lockout et Mothership Zeta. Fallout 3 a reçu un excellent succès avec 4,7 millions d'exemplaires vendus. Bethesda a réussi son pari de relancer cette licence, malgré quelques critiques vis-à-vis du passage de RPG à Action RPG, le manque de profondeur dans les dialogues ou encore la répétitivité du gameplay dû au passage à l'Action RPG et donc un petit peu de farming. Les concepteurs originaux des deux premiers Fallout ayant été déçus d'avoir perdu leur licence fétiche, avec les faillites d'Interplay et de Black Eyed Studio, ils se réjouissent quand Bethesda choisit le studio Obsidian Entertainment pour concevoir une suite à Fallout 3. Fallout 3 New Vegas sort finalement en 2010, édité par Bethesda, et n'est en fait pas vraiment la suite de Fallout 3, mais plutôt celle de Fallout 2, puisque les événements retournent en Californie. Les mécanismes du jeu reprennent pourtant ceux de Fallout 3, avec les points spécials, les aptitudes, les compétences, le système de karma ou encore le système de réparation, en intégrant tout de même de nouveaux éléments comme de nouvelles créatures et de nouvelles armes. Malgré de bonnes critiques et un bon accueil du public, le jeu Fallout 3 New Vegas utilise le moteur de jeu d'Oblivion. Seulement, on est en 2010 et le moteur de jeu date de 4 ans, ce qui donne des graphismes un peu vieillissants est jugé obsolète à sa sortie. L'année suivante, en 2011, 4 packs d'extensions seront mis en vente pour agrémenter l'expérience du jeu. De 2011 à 2015, Bethesda reste très discret sur une suite possible de la licence Fallout. La nouvelle viendra en février 2015 quand Bethesda annonce sa présence à l'E3 au mois de juin, ce qui révèle que le studio a une grande annonce à faire. À l'E3 2015, en plus d'annoncer la sortie de Doom 4 puis de Dishonored 2, Bethesda annonce la sortie de Fallout 4 pour le mois de novembre, de ce que tout le monde espérait et se doutait. Mais Bethesda ne s'arrête pas là. Pour faire patienter les joueurs, ils annoncent également un jeu mobile nommé Fallout Shelter qui, surprise générale, est mis en ligne le soir même. Tous les fans de la licence Fallout se jettent sur le jeu et pas seulement. Fallout Shelter, qui est en plus un free-to-play, deviendra pendant quelques semaines le jeu le plus téléchargé sur support iOS. Il faudra attendre le mois d'août pour la sortie sur support Android. Fallout Shelter reprend l'univers post-apocalyptique. On y incarne le superviseur d'un abri qui doit gérer les survivants. On accueille des réfugiés, on leur assigne des tâches, dans la production d'eau, d'électricité, de nourriture. On construit les pièces une par une et on développe notre abri afin de satisfaire tous les besoins de nos habitants. Et aujourd'hui, c'est le 10 novembre, c'est la sortie officielle de Fallout 4, le premier jeu de Bethesda depuis le succès des Elder Scrolls Skyrim. L'histoire doit se passer dans les environs de Boston. Les premières bombes atomiques obligent notre héros et sa famille à s'abriter dans l'abri 111. Seul survivant, notre héros sort de l'abri et se met à explorer le nouvel environnement dévasté par les bombes et ses radiations. Plus de 110 000 lignes de dialogue auraient été enregistrées, puisque Fallout 3 et Skyrim réunis, le jeu sera un open world rempli de quêtes et de petites villes, de lieux isolés, intégrant pour la première fois dans la série une météo variable. Fallout 4 utilisera par ailleurs le moteur de jeu Creation Engine, déjà utilisé sur Skyrim, mais qui sera amélioré. Grande nouveauté, le joueur pourra construire sa propre maison, qui devra défendre des créatures et des pires dans un système de tower defense. Étant très attendu par la communauté, je ne me mouille pas trop en disant que le jeu devrait connaître un très bon succès, malgré, comme d'habitude, de nombreuses autres sorties de jeux vidéo en cette fin d'année. En tout cas, c'est ainsi que s'achève cette chronique sur la série Fallout. J'espère qu'elle vous aura plu. Cela vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir cette série mythique du jeu vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique sur ma chaîne. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada